Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes couverts. Je suis bien contente. Avec les chutes qui me restaient, ils ne me restaient vraiment pas beaucoup. Je ne croyais pas que j'aurais finalement un résultat aussi bien. Alors je suis vraiment contente. Alors comme vous voyez, ces papiers ici ne faisaient pas partie de la collection. J'ai récupéré des cartes, même s'ils sont à peu près identiques. Une j'avais coupée ici, mais bon. Celle-là, je l'ai laissée en entier. C'est correct, ça fait un peu plus petit. Alors je les ai mises ici. J'ai quand même fait finalement en miroir. Alors la même chose, excepté le fond papier ici. Et puis j'ai mis un petit washi ici. J'ai mis mon ruban liège comme j'avais mis ici. Puis ici j'ai mis une autre garniture, juste pour remplir les petits espaces qui restaient. Et puis, alors là ici j'ai mon cahier photo. Alors on peut mettre 10 photos à l'intérieur. J'ai maté derrière avec celle-ci. J'ai mis des petites incrustations, un washi, puis un petit papier comme ceci. Puis j'ai fait la même chose ici. Alors j'ai pris une des cartes. J'avais gardé une carte pour chaque cahier. Ici j'avais la carte avec les feuilles de... les feuilles à multiples. Et puis ici, j'avais... j'aimais bien ce petit mot ici. Je l'ai qu'il y a un mot dessus. Alors j'ai pris dans mes papiers avec tous les mots comme ça. Alors lui, je trouvais que ça faisait un petit peu plus français, foliage, j'imagine. Et puis un peu de washi ici, l'incrustation. Même chose derrière. Alors j'ai le papier ici derrière, puis la même chose derrière lui comme le fond là. Alors ça, ça donne nos interactions. Alors comme vous voyez, notre cahier ici, moi j'ai mis... j'avais mis 4 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7... j'ai 7 feuilles. Non, 8. Voilà. Alors j'avais pris 4 feuilles coupant en deux. Puis ensuite, je les ai pliées. Je les ai mis toutes ensemble pliées. Alors c'est ce que ça me donne. Donc j'ai 8 feuilles d'épais. Donc 16. Ça donne 16 pages. Puis c'est correct parce qu'il va tenir bien comme ça. Puis il y a de la place dans la tranche avec ce qu'on veut faire comme système de relure. Il va avoir amplement d'espace pour que ça se contienne là. Puis ici à l'intérieur, j'ai fait un petit peu de stamping. Pas de stamping. Stancelling. Stamping, j'aime vraiment pas là. J'en ai fait quelques-uns. Puis finalement, les gens vont mettre une photo par-dessus. Parce que, ou bien ça n'étampe pas au complet. Ou bien si je presse plus fort pour que ça étampe plus. Bien, ça étampe le cadrage de l'étampe du tampon finalement. Puis ça fait des gâchis. Alors vraiment, là, j'aime pas vraiment le stamping. Peut-être à l'occasion, mais très rarement. Ici, j'ai fait du stencil et des notes de musique. Alors toutes les pages, toutes les deux pages, j'ai fait un stenciling de quelque chose. Des feuilles, des branches. Des branches, ici c'est comme un fond quadrillé un peu. Tapillon, pillon. Des branches ici encore, et le même quadrillé. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien correct comme ceci. Alors là, pour nos pages. Alors j'ai revérifié. On avait calculé la dernière fois, ou peut-être l'autre fois avant. à savoir quel espace on laisserait entre nos pages. Parce que quand on a calculé la largeur de la tranche, finalement, on a amplement, ce qui est parfait. Je suis bien contente. Alors j'ai replacé, puis j'ai recalculé, à savoir si mon calcul de 0,2,6. 0,2,4,6. Alors ici, on sait que ça fonctionne. Si le 0,2,4,6 fonctionnait toujours, alors même si je les mets ici, droits, alors j'ai 0,2,4,6. Ça va être comme ceci. Voilà. Alors 0,2,4,6. Ça me donne des pages comme ceci. Puis on a l'espace pour les couverts. Bon, je trouve que c'est correct. J'aurais pu aller à 2 mm de plus, mais là, on peut les calculer, c'est plus difficile. Alors j'aime autant y aller avec ça. Puis je vais faire quand même l'espace assez large pour éloigner de la tranche, ce qui fait que les pages vont bien se coucher quand même. Alors là, ici, je vais prendre un papier cartonné de base. Je vais calculer la hauteur. Alors là, je vais aller à l'intérieur de ma page. Vous voyez, à l'intérieur de la page, ici. Puis, ma page pochette. Puis j'entre jusqu'au fond. Puis je vais me faire une marque tout juste en bas de la ligne. On ne veut pas dépasser égal. C'est peut-être trop juste. Tout juste pour dire que je suis en bas de la ligne du bord de la page, en haut, ici. Alors j'ai deux morceaux. Je vais couper les deux morceaux de la même largeur. Comme ceci. Alors plus étroit. Bon, on va prendre le plus étroit pour celui du centre. Alors on a deux U. On a un grand U et un moyen U. On n'a rien au centre. Alors le U, mais le U, on fait une extension pour avoir un gousset d'aisance. Alors on va calculer ça. Alors un centimètre. Je vais vous les donner à mesure en pouces après. Alors je vais me garder environ 6-7 millimètres pour coller à l'intérieur de la page. Ensuite, le gousset d'aisance, je vais le faire à 1.5 centimètre. Comme ceci. Ensuite, là, je vais avoir alors 0, 2, 4, 6. Donc on se trouve à avoir 2 centimètres entre les espaces, les deux pages du centre. C'est ici. Donc on va avoir une page attachée ici, puis l'autre, elle va être ici. Je vais vous montrer. Alors j'ai fait l'espace de 2 centimètres. Ensuite, je fais 1.5 pour le gousset d'aisance. Puis ensuite, je fais mon 6 pour l'attache dans la page. Alors j'ai attache dans la page, gousset d'aisance, collé sur la tranche, gousset d'aisance, attache à la page. Alors je vais couper ici. Si vous voulez avoir un petit peu plus large, si vous voulez faire le calcul, moi je veux que ce ne soit pas compliqué à expliquer, vous pouvez avoir jusqu'à 1.2 ici entre les... Pas plus par exemple. Parce que si vous ajoutez 2 millimètres ici, vous allez devoir ajouter 2 millimètres pour les deux autres espaces. Ça fait 6 millimètres de moins qu'il nous reste de libre ici, là, pour les couverts. Alors c'est quand même, il faut se réconcilier. Alors mes marques, je vais faire sur ma planche à l'annule. Bon, j'aurais pu faire ça, au lieu de faire ça en plein centre, j'aurais pu faire ça sur le côté ici. Alors je recommence. En même temps, vous avez réécouté. Alors j'ai 6, 1.5, 2, 1.5 et 6. Alors je vais faire mes lignes sur ça ici. Alors 6, ça se trouve à être 1 quart de pouce. Ensuite 1.5, ça se trouve à être, je vais vous le dire, 5 huitièmes de pouce. Ensuite 2, c'est 3 quarts de pouce. Allez un petit peu fort votre 3 quarts de pouce. Parce que c'est un petit peu plus que 3 quarts. Si vous allez à 3 quarts, j'ai peur que ça soit trop étroit. Alors allez un petit peu plus que 3 quarts. Entre le 3 quarts et le 7 huitièmes finalement. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, encore la même chose. Alors on a 5 huitièmes. Puis on a 1 quart. OK. Ensuite, alors là je vais les plier pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ceux qui ne l'ont jamais fait. Moi je ne l'ai pas fait souvent non plus. Je pense que je l'ai fait une fois ou deux. Alors je plie tout ça. Surtout le centre. OK, on va plier surtout le centre. C'est ça ici qui nous intéresse pour tout de suite. Alors là, on va commencer par faire nos... Ça me prend une plus grande. Nos espaces. Alors toujours le 6 mm qui va entrer dans la tranche. 1.5 gousset d'aisance. Maintenant, alors vu qu'on a 2 cm entre chacun, alors on va avoir une attache à 0, 2, 4, 6. Donc on doit faire 6 cm entre les deux espaces qui vont être attachés à la tranche. Ensuite, je fais toujours mon 1.5 et puis mon 6. Je vais le faire comme ça ici. Alors j'ai 6, 1.5, 6 mm, 1.5, 6 cm, 1.5 cm et 6 mm. Je vais les faire sur ma planche et je vais vous dire en pouces. Alors j'ai un quart de pouce, encore, même chose. Ensuite, on ajoute, on ajoute le 5 huitièmes. C'est pas 5 huitièmes après le 1 quart. Alors j'ai un quart ici, j'ai 5 huitièmes de ici à ici. Ensuite, j'ai 6 cm. Alors ça va me donner exactement 2 pouces et 3, 8. Allez. Ensuite, je fais mon 1.5. Ici. Et puis je vais couper ici pour ma dernière attache. Alors je fais juste 6 mm pour l'attache. C'est suffisant si on met suffisamment de colle. Et ici, on utilise la colle liquide, idéalement, pour que ça tienne longtemps. Et puis l'avantage, c'est que ça ne prend pas trop de largeur ici. Ce qui fait qu'il va nous rester de l'espace pour mettre une carte descente. Si vous mettez 1,5 cm ici, il vous reste juste ça pour une petite carte. Alors moi, en mettant 6, je m'assure vraiment que chaque page va être bien, bien collée. Alors à ce moment-là, j'ai plus d'espace pour mettre ma carte. Alors j'efface mes marques. Alors je vais remettre les mesures en pouces et en centimètres dans la boîte de description, si vous voulez les revoir. Alors là, on va plier ici, puis on va plier ici. Alors ça, ça se trouve à être celui-ci. Lui va être au centre ici. Alors là, pour le centre, on doit trouver le centre ici, 3. C'est le centre de lui, ici, qui va être 1. On prépare ça des deux côtés, si vous voulez, ou si vous faites confiance à votre oeil. Alors on va se trouver à mettre la colle dessous l'espace de 2 cm. La première pièce qu'on a faite, celle du centre. Alors vous voyez, je mets de la colle partout, puis j'en mets quand même pas mal. Pas trop pour que ça déborde, mais vraiment assez pour que ça colle bien. Parce que ça aussi, c'est important. Je vais enligner mes deux lignes en haut, puis je vais aller tout juste sur le bord de la pièce du dessous. Puis, je vais, ici, j'ai un petit peu plus long, je vais aller le tailler. Là, j'essaie d'avoir vraiment, idéalement, c'est vraiment de mesurer le centre. Je vais mesurer pour voir, juste pour voir si c'est correct. Alors mon centre, ici, il est 3. Ici. Et lui, il est 1. Parfait. Bien aligné. Alors là, je vais tout presser ça. Il ne faut pas qu'il y ait de colle qui déborde de chaque côté. Laissez mes marques. Si vous avez un petit peu plus large, moi, vous voyez, ici, j'ai un quart de millimètre plus large. Alors, je vais aller le tailler. Il vaut la peine. Ça fasse un beau résultat. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mater l'intérieur ici et ces deux-là. Ici. Ici, si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas tout de suite. Alors là, je suis en train de plier mes goussets d'aisance. Les portions qui sont attachées dans la page. Avec un angle de 90 degrés des deux côtés, ce n'est pas nécessaire de faire plus. Il ne faut surtout pas écraser avec le pliwork quand vous y pliez. Parce que là, vous allez endommager. Puis ça va déjà détériorer un peu votre album. Alors là, j'ai mes pages. Ici. Je m'assure d'avoir les pages toutes du bon sens. Alors, il faut que vous ayez toute l'ouverture ici. Le matériel de la page. Puis, si vous avez un ordre à respecter. Alors, vous y allez avec ça aussi. Voilà. Alors, je suis correcte avec ça. Alors, ça, c'est l'ordre de mes pages. Alors, ou bien vous posez vos pages tout de suite. Ensuite, posez ça. Mais je crois que c'est plus facile de poser le système avant. Puis ensuite, de poser nos pages sur nos petites bandes ici. Alors, là, vous allez décider à quel endroit vous voulez me poser. Est-ce que vous voulez l'avoir complètement en bas, au centre. Bien, peut-être pas au centre, là. Moi, j'aime bien aller vraiment exactement sur la ligne de ma pièce. Mon morceau de papier cartonné que j'ai collé sur la tranche. Premièrement, parce que ça fait plus égal. C'est plus joli. Deuxièmement, j'aime bien que mes pages, quand on met l'album debout, les pages tiennent sur la table. Donc, ça fait moins de force, moins de tension sur le système. Alors là, le rectangle du centre. Alors, le 6 cm. On met la colle tout autour, ici, à l'intérieur. Là, lui aussi, il faut qu'il y ait assez de colle. Ça soit bien solide. Ça, je ne recommande vraiment pas d'utiliser du ruban adhésif à deux faces. Seulement, il y en a qui utilisent la colle, aussi. C'est correct, j'imagine. Je ne sais pas. Je n'ai jamais expérimenté. Je ne peux pas vous dire si c'est correct. Alors là, idéalement, on voudrait centrer, aussi. Alors, on peut toujours chercher le centre. Alors, du plateau, finalement. Moi, j'ai 9 cm. Alors, je vais la caterner, ici. Puis, je vais me servir, je vois encore la marque, ici, du centre. Alors, je vais l'enligner tout juste là-dessus. Puis, je vais descendre jusqu'à mon papier cartonné. Puis, je vais l'installer bien droit. Alors, vous pouvez regarder si ça paraît droit et parallèle, ici et ici. Vous pouvez voir si c'est bien droit. D'après moi, ce serait bien droit. Ça, ça suit ma tranche, comme ceci. Si je plie, ça plie mon papier exactement. Ça veut dire que c'est vraiment là. C'est un hasard qui fait que mes plis, ici, arrivent tout juste sur mon pli d'album. Mais bon, si c'est la même chose pour vous, tant mieux. Ça vous permet de vraiment voir que vous avez bien enligné vos choses. Bon. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Alors, moi, je vais mater le fond ici, 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 ici. Alors, je mappe tous les fonds. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ceux-ci, je vais les laisser y voir. Mais je vais mater les fonds, ça, c'est certain. Alors, et puis quand je mate le fond, alors j'arrive ici en un millimètre avec mon papier design. Je fais dépasser un petit peu ici, peut-être deux, trois millimètres. Puis ensuite, je finis, quand j'ai tous mes morceaux qui dépassent, les cinq morceaux, je finis avec un rectangle ici. Puis, je vais mettre des décorations, ici, des stickers, quelque chose. Alors, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de coller nos pages. Alors, moi, j'ai ma page 1. Alors, je vais mettre la colle sur la petite partie qui va entrer à l'intérieur. Encore là, il faut en mettre suffisamment pour que ça reste bien collé. Au pire, si ça décolle, c'est facile à les recoller, ça, éventuellement. Alors là, j'ai mon ouverture ici. Alors, je vais entrer la pointe en bas, jusqu'au fond. J'essaie de ne pas dépasser le pli. Ça dépasse un peu quand on l'amène, mais ensuite, il faut vraiment s'installer pour libérer le pli. Il faut qu'on voit le pli du gousset d'aisance, comme ceci. Alors, si vous voyez que ça plie comme ça, c'est que vous y êtes. En même temps, il ne faut pas que ça dépasse trop. Alors là, moi, je l'ai ici, exactement là où je voudrais l'avoir. Alors, je vais presser quelques secondes. Je vais te coller sur les doigts. Je vais presser quelques secondes pour qu'il se tienne un peu. Puis ensuite, je vais aller presser tout ça pour bien l'immobiliser. On peut presser ici, le coin aussi. Ça aide beaucoup. Alors, je vérifie toujours si je ne peux pas rentrer. Parce que parfois, on bouge, puis on sort ou on entre plus. Alors, il faut vraiment aller vérifier si on libère toujours le pli. Alors là, je vais aller à l'intérieur ici. Puis, ce que je peux faire, c'est aller ouvrir votre interaction. En passant, j'ai mis mes petits coeurs ici. N'oubliez pas de faire le U avec la ficelle à l'intérieur. Sinon, éventuellement, ça va céder. Alors, je vais aller ouvrir l'interaction. Elle est pressée à l'intérieur. Je vais dire que j'ai une pochette de bois. Mais au moins ici, je vais pouvoir presser. Puis, assurez-vous que c'est tout bien. Ici, il manque environ un millimètre. C'est correct que j'arrive égale ici en haut. Alors, c'est correct que c'est votre page ici. Elle n'entre pas jusqu'au fond parce que c'est difficile. Il y a beaucoup d'épaisseur de papier qui fait que c'est difficile de se rendre au fond. Vous ne le rendrez probablement jamais au fond si vous avez du papier 300 grammes. Plus mince peut-être. De toute façon, je ne vous recommande pas le papier 300 grammes. Je ne dis pas ça pour vous le recommander. Alors, pourvu que lui ne dépasse pas. Sinon, il a fallu que je retire et je replace. J'en fais une autre. Ensuite, vous allez faire les quatre. Faire les deux autres, tout simplement. Puis, ça va être terminé. Il va vous rester à décorer tout ça. Moi, j'ai mis des petites cartes. Je les ai toutes utilisées. Il m'en reste deux. Je vais essayer de trouver une belle place pour... Peut-être dans les petits cahiers. Il me reste deux petites cartes. C'est ça, ce sont mes préférées en plus. Alors, je vais trouver une place. Et puis là, je vais entrer le coin ici. Alors, si vous êtes à un millimètre environ de la base, sur la première page, vous avez placé, il faut que vous soyez égale les autres. Alors, la première, vous décidez comment vous voulez l'avoir. Mais les autres, il faut toujours que vous soyez égale. Il faut rester à l'intérieur. Je vais pousser comme ceci. Je veux voir mon pli. Alors, je plie comme ceci pour m'assurer que ça plie. Si ça plie un côté, ça va plier l'autre côté. Ce n'est pas un problème. Puis ici, je suis tout juste aussi. Alors, je vais placer ça. Et puis, je vais attendre quelques secondes que ça commence à coller. Sinon, si on commence à jouer avec, tourner un côté et l'autre, ça va toujours décoller. Alors, si on laisse un petit peu coller en avance pour commencer, ensuite, après ça, ça va être plus facile. Vous allez presser. N'oubliez pas le coin ici. Le coin ici. Puis là, quand vous avez calculé, il y a idéalement des cartes. Il faut les avoir mises à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait les cartes en avance parce que ça donne l'épaisseur de plus. Là, je n'ai pas fait les cartes à l'intérieur de la page pochette parce que je ne savais pas encore combien j'aurais disponible pour la carte. Mais bon. Si vous avez du papier plus mince que le mien, probablement que vous allez avoir plus d'espace entre vos pages. Ça ne sera pas aussi épais ici. Ce qui fait que ça va être parfait pour vous. Alors, moi, je trouve que c'est un peu juste. Mais vous, ça va être correct. Si vous avez du 210 à 200... quelque chose comme ça. Il va falloir que je l'entre un petit peu plus. C'est trop tard. Il est correct. C'est à un quart de millimètre près. Moi, je suis un petit peu trop... Regardez comment ce que les pages se couchent bien. Ça, c'est parce qu'on a laissé 1,5 cm ici. Ça, il faut toujours faire attention quand vous décidez de la largeur. Il faut que vous ayez calculé ce que vous auriez laissé ici avant de calculer la largeur de votre couvert. Parce que si vous avez décidé 1 cm, finalement, je vais faire 2 cm. Faites 2 cm, mais là, vous arrivez tellement juste qu'éventuellement, vous venez que ça dépasse ici. Parce que vous n'avez plus... Vous voyez comme ça ici. Alors, si j'avais décidé, finalement, que je laissais plus, peut-être que mes pages auraient dépassé ici. Alors, il faut vraiment faire attention d'avoir une bonne marge de manœuvre pour la largeur de votre couvert. Alors ça, ça me semble bien pris. Alors, je vais faire mes deux autres. Et puis, je vais terminer de tout mater tout ça. Et puis, je vais terminer de faire tous mes stickers. Je n'ai pas placé un seul sticker encore dans tout l'album. Alors, je vais tout terminer ça. Vous, vous l'avez vu. Moi, je vais aller faire le dévoilement tout de suite après. Alors, je suis bien, bien contente. Ici, il y a une petite feuille qui n'est pas du bon côté. Je vais tenter de la mettre là, au côté. Mais c'est correct. Les feuilles des arbres, ce n'est pas toujours du même sens. Et puis, c'est ça. Je vais essayer de tout agrémenter. Puis, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. J'avais hâte de le voir. Puis là, je suis bien, bien contente. Puis, je vais en profiter pour mettre une belle décoration ici. Puis, ajouter un petit mot, peut-être, ici aussi. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez réaliser la bonne. C'est le moi, si vous le faites. Si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais. Il y en a qui me disent, je mets dessus si vous dérangez. Ne me dérangez pas. Moi, ça fait partie de faire mon scrapbooking, répondre aux questions. Et puis, tout faire ça. C'est tout correct. C'est tout ensemble. Faites-vous-en pas pour ça. Alors, j'espère que vous allez la suivre. Et puis, vous allez voir dans la boîte de description, il y a la liste, la playlist, finalement, de tous ces tutos. Et puis, si jamais vous voulez faire la série, vous allez pouvoir les suivre un après l'autre sans problème. Et puis, allez voir les autres playlists parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, vous pouvez avoir des belles surprises, des belles idées, de l'inspiration pour vos albums et puis des idées pour faire des choses de votre propre cru. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas fait. Et puis, on va se jaser et on va se revoir bientôt. Alors, merci. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.